Je propose de rapidement présenter quelques résultats de recherche qui font le lien avec cette idée qu'il est important de... Oui, je vais passer devant. Qu'il est important de connaître à un moment donné l'état d'esprit d'une société, l'état d'esprit d'une population par rapport à l'éducation. Donc voilà, le lien peut se faire là. Et on s'est posé la question de savoir, quel est ce cadre cognitif ? Que pensent les acteurs de l'éducation ? Parce qu'on part du principe qu'à un moment donné, quand on veut organiser un changement dans le domaine de l'éducation, sans doute qu'il faut pouvoir prendre en compte ce genre de choses. Il faut pouvoir prendre en compte la façon dont on se représente l'éducation, la façon dont on pense que l'éducation devrait être, dont on pense ce qu'est l'éducation pour pouvoir réaliser un changement. Alors si vous permettez, je vais juste brancher mon ordinateur et j'arriverai à projeter ma présentation. D'accord ? Tout d'accord ? Merci. Ok, donc voilà, c'est un travail qui est réalisé principalement par ma collègue Mélanie Ferrara, donc je souhaite rendre à César ce qui appartient à César. Donc je présente ça moi-même, mais il faut savoir que là derrière, il y a vraiment un travail très très important qui est réalisé par Mélanie. Alors, très rapidement, je n'aurai pas l'occasion de faire toute ma présentation, parce qu'il nous reste environ un quart d'heure pour terminer cet atelier. Très rapidement, je voulais revenir un petit peu, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu passer actuellement, notamment sur Twitter, des professionnels qui, sous le hashtag badstockphotosofmyjob, présentent des photos de stock comme ça, donc du genre de photos que reprennent les journalistes quand on parle d'un certain métier, d'une certaine situation, qui sont donc reprises par les journalistes. Et puis il y a des gens qui s'amusent un peu à moquer ça sur les réseaux sociaux. Ici, on a une photo de quelqu'un qui dit « Oui, ça m'arrive bien sûr très souvent de m'arrêter, de regarder au fond de ma classe et de rigoler un peu bêtement pendant que les enfants sont en train d'écrire au tableau. » Évidemment, comme enseignant, ça nous arrive tous les jours de faire ce genre de choses. Et donc si vous regardez sur Twitter ce hashtag, vous allez voir toutes sortes comme ça de représentations. Ici, c'est un enseignant, il y a beaucoup de représentations de scientifiques, de photographes, etc., où on voit quelque chose qui est complètement hors de la réalité. Mais il n'empêche, je fais cette introduction-là pour se dire « Tiens, quand vous pensez école, quand vous pensez enseignement, quand vous pensez institution scolaire, eh bien très certainement qu'il y a un certain nombre d'invariants que vous avez en tête. Vous avez une forme scolaire, quelque chose qui vous vient à l'esprit. » Alors j'ai fait le petit exercice, j'ai regardé dans le soir quelques illustrations d'articles qui traitent de l'école. Alors ici, on voit notamment un enseignant, un enseignant qui a déjà un certain âge, parce que c'était un article qui parlait des enseignants préventionnés. Et donc on voit un enseignant qui écrit au tableau. On voit un tableau ouvert, une créée, un enseignant qui écrit au tableau, qui a une règle en main. Voilà, on a comme ça quelques traits de la profession enseignante, de ce qu'est l'école. Si on regarde ici une autre illustration dans le soir, là on voit un élève qui est en train de remplir peut-être un exercice ou une évaluation avec une enseignante qui passe dans les bancs. On voit toujours le tableau, etc. On voit ce côté écrit. On voit aussi ce côté salle de classe, où des élèves sont regroupés autour de tables, mais sont dans un certain espace qui a certaines caractéristiques, ont certainement un âge qui est à peu près le même, un niveau scolaire qui est à peu près le même, etc. Donc en fait, tout ça pour vous dire que quand on parle comme ça d'école, quand on parle d'enseignement, il y a toute une série de choses qui nous viennent à l'esprit. Et c'est ce qu'on pourrait appeler ce cadre cognitif de l'éducation, ces choses qui sont un peu invariantes par rapport à l'école. On pourrait aussi appeler ça des représentations sociales par rapport à ce qu'est l'école, par rapport à ce qu'est l'éducation. Il y a toute une série de choses qui sont au cœur de ce qu'on imagine être l'école, l'éducation. Ou alors si on veut remonter un peu plus loin, il y a cette illustration qui est présentée par Clermont Gauthier dans un chapitre de livre, où on voit que cette forme scolaire, en fait, on peut comparer d'un côté le maître d'école en 1662, où on voit un maître d'école qui n'est pas spécialement professionnel, on n'est pas dans un lieu dédié à l'éducation, etc. Et puis, à partir de la première école des frères, on va avoir l'apparition de cette forme scolaire, des élèves qui sont à un moment donné disciplinés sur des bancs, dans un espace prévu à cet effet, avec un enseignant qui est professionnel et qui est face à eux, etc. Donc, voilà, on peut essayer de faire remonter assez loin dans le temps cette représentation, cette idée de ce qu'est l'école. Alors, voilà notre question, c'est un peu de savoir à quelles conditions un changement dans le domaine de l'éducation peut avoir lieu. Et notre pari, c'est de dire que pour commencer à y répondre, eh bien, il faut comprendre ce qu'il y a dans la tête des enseignants, ce qu'il y a dans l'état d'esprit d'une société à un moment donné, ce qu'il y a dans l'ère du temps d'une société. Il faut commencer donc à comprendre ce qu'il y a dans cette ère du temps pour comprendre ce qu'il est possible ou non de réaliser comme changement. Voilà, on parlait avec Bernard d'une possible transformation assez importante de l'école, voir si c'est quelque chose qui est possible actuellement dans l'ère du temps, dans les esprits des parties prenantes de l'éducation. Et notre façon d'essayer de voir comment c'est possible, qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on a appelé ce cadre cognitif de l'éducation, eh bien, c'est d'une part en interviewant des enseignants, et donc c'est quelque chose que Mélanie a fait. Elle a réalisé des interviews auprès d'une trentaine d'enseignants pour leur demander ce qu'ils pensaient des différentes réformes, quels étaient leurs souvenirs en termes de changement dans l'éducation. Donc elle a interrogé des enseignants qui avaient minimum 15 ans d'expérience. Donc voilà, elle a mené des interviews par rapport aux différentes réformes éducatives, ce qu'on pense du pacte pour un enseignement d'excellence, quelles sont les craintes par rapport au pacte pour un enseignement d'excellence, etc. Une autre façon, et c'est la façon, c'est ce que je vais vous présenter ici, c'est une recherche dans la presse. Donc on peut utiliser une méthode qui est assez intéressante pour comprendre des débats dans la société par rapport à l'éducation. Pourquoi est-ce que je vais présenter cette recherche dans la presse ? Parce que, premièrement, pour une question de temps, et deuxièmement, parce que c'est une méthode qui est assez intéressante et qui donne des résultats qui sont assez intéressants. On peut, en analysant la presse, en mettant en œuvre des méthodes d'analyse du contenu, de débats par rapport à l'éducation, eh bien on peut essayer d'avoir une petite idée de ce cadre cognitif de l'éducation, on peut essayer d'avoir une petite idée des débats qui sont en cours dans le domaine de l'éducation. Donc la recherche dont je vais vous présenter quelques résultats ici est une recherche où on a comparé ce qu'on disait dans les années 70 par rapport à l'enseignement rénové et ce qu'on disait en 2005 par rapport au contrat pour l'école. Alors très brièvement, je vais passer très brièvement là-dessus, sur cette question d'enseignement rénové. Bon, l'enseignement rénové, si on cherche un petit peu des informations là-dessus, eh bien on voit notamment une définition par Henri Jeanne dans un bouquin d'Anne Van Act où il explique que l'enseignement rénové est le résultat d'un long processus historique qu'il va qualifier de progressiste, qui est caractérisé par sa recherche d'égalité sociale, égalité sociale par l'éducation. Pour ce faire, eh bien on va se baser sur la nouvelle pédagogie, nouvelle pédagogie qui critique au nom de l'égalité, l'encyclopédisme, la mémorisation, la discipline autoritaire, tout ce qui est, j'ai mis un entre guillemets parce qu'on peut discuter de l'existence ou non de cet enseignement traditionnel, mais en tout cas une critique de l'enseignement traditionnel et tout ce qui va favoriser la créativité, l'esprit critique et l'autonomie. Il manque un petit bout de mots, donc créativité, esprit critique, autonomie. Alors pour le dire très brièvement, l'enseignement rénové a connu une fin précoce dans les années 80, quand ses adversaires néolibéraux, bien aidés par la crise des années 70 et 80, ont réussi à remettre à l'ordre du jour un enseignement plus traditionnel qui était caractérisé par un lien plus direct avec l'économie compétitive, le retour de filières hiérarchisées, le retour de l'évaluation chiffrée, la réduction du nombre de chemins possibles en termes d'orientation et une philosophie méritocratique qui identifie le succès personnel et les efforts. Donc voilà un peu pour brosser en une minute cette idée d'enseignement rénové, cette idée qu'on va analyser dans les débats dans la presse dans les années 1970. Alors le contrat pour l'école, c'est quelque chose qui arrive 30 ans plus tard, en 2005, et il est notamment question de revalorisation des filières techniques et professionnelles. Donc il faut savoir que le travail de Mélanie se base dans un premier temps sur ce constat d'une dévalorisation des filières techniques et professionnelles et sur la question de savoir « mais bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? » Donc on est dans cette idée, ce constat de base, dévalorisation des filières techniques et professionnelles. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? Eh bien, par exemple, le pacte pour un enseignement d'excès, le contrat pour l'école, pardon, en 2005, eh bien dit « on voudrait mettre sur un pied d'égalité les différentes filières d'enseignement ». Donc il y a vraiment une volonté politique, à un moment donné, de remettre les choses sur un pied d'égalité. On a vu que dans les années 70, eh bien ça n'a pas bien fonctionné. On a eu une réforme très généreuse, une entreprise très généreuse qui a été mise en place, et puis ça n'a pas fonctionné. Et puis on arrive dans les années 2000, on revient avec la même idée. Et voilà, on est déjà en 2018, et on n'a pas encore vraiment l'impression que les filières sont actuellement remises sur un pied d'égalité. Alors c'est encore d'actualité, avec le pacte pour un enseignement d'excellence, cette question de valorisation des filières qualifiantes. Alors notre étude, elle se pose la question de savoir quelles sont les différences entre 71 et 2005. Et on a, pour ce faire, ce qui est qualifié d'approche néo-institutionnaliste. Alors très brièvement, cette approche, eh bien, elle fait l'hypothèse que quand on a une idée de réforme, eh bien, cette réforme peut avoir une mise en œuvre ratée. On va considérer que l'enseignement rénové a un peu raté sa mise en œuvre. Alors ça a été une tentative qui a un peu vécu, mais qui au final n'a pas perduré. Et donc cette mise en œuvre ratée, eh bien, elle peut s'expliquer par un écart entre d'un côté les idées qui soutiennent la réforme, donc pour l'enseignement rénové, toutes ces idées progressistes, et le cadre culturel cognitif, donc les représentations de ce qu'est l'éducation dans la société. Donc on se dit que si on veut mettre en œuvre une réforme, eh bien, il faut faire en sorte que cette réforme ne soit pas trop contradictoire avec un cadre culturel cognitif. Donc voilà, notre idée, c'est de comprendre ce cadre culturel cognitif au moyen de la presse. Donc on a étudié, on a sélectionné des coupures de presse, et on a fait des analyses de contenu sur ce genre de coupures de presse. Alors sur la méthode, on a utilisé tous les articles qui abordent le sujet de l'enseignement rénové, publiés dans les journaux nationaux, donc le Soir et la Libre Belgique, entre 71 et 73. Ici, ce que je vous présente, c'est un petit échantillon de l'ensemble de ce que Mélanie a traité. Donc dans le cadre de sa thèse, elle traite davantage d'années, davantage d'articles, mais avant de traiter l'entièreté de ces articles, on a fait une première analyse sur une partie un peu plus réduite, de façon à simplement s'assurer que c'était possible, que c'était faisable, qu'on était capable d'analyser ça. Bon, il faut savoir que là derrière, c'est vite présenté comme ça, mais là derrière, il y a un travail énorme de fourmis qui a été d'aller récolter ces articles, donc d'aller scanner tous ces articles à la Bibliothèque royale à Bruxelles, parce qu'ils ne sont pas digitalisés. Donc on est tombé face au problème que les articles des années 70 ne sont pas enregistrés au format informatique, et donc il a fallu scanner tout ça. Et puis tous les articles, donc ça dans cet article, qui abordent le contrat pour l'école, et qui ont été publiés aussi dans ces deux journaux nationaux en 2005. Alors on va faire deux types d'analyse. Une première analyse qui est une analyse très qualitative, qu'on appelle analyse thématique. Alors en gros, par rapport à ce genre de choses, ce qu'on fait, c'est qu'on lit le texte, et puis en lisant le texte, on va attribuer un certain nombre de thèmes à des extraits du texte. Donc c'est très qualitatif, la subjectivité du chercheur a beaucoup d'importance dans cette analyse. On va construire un arbre thématique, on va synthétiser ce corpus de texte. Et puis on a fait un autre type d'analyse, qui est, elle, beaucoup plus statistique, beaucoup plus froide. C'est une analyse lexicométrique, et en fait, c'est des statistiques sur du texte. Donc c'est un programme qui permet de compter comment des mots apparaissent ensemble dans des bouts de texte, dans des articles de presse. Et donc on va compter comment ces mots apparaissent ensemble. Alors, les résultats qu'on pourra discuter, en fait, le message de cette analyse, c'est de se dire qu'on passe, à un moment donné, d'un débat qui est plutôt idéologique, dans les années 70, on a vraiment un clash, on a vraiment un clash de deux conceptions très différentes de l'éducation. Et c'est quelque chose que l'on voit dans notre analyse thématique et que l'on voit dans notre analyse lexicométrique, donc l'analyse plutôt statistique sur le texte. Donc, les promoteurs, en effet, défendent des idéaux de démocratisation, proposent un changement radical de l'éducation basé sur la pédagogie nouvelle. Et de l'autre côté, les détracteurs défendent une conception plus conservatrice de l'éducation, utilisent en effet des arguments tels que le mérite, tels que l'éducation des élites. Donc, on voit que dans les années 70, il y a vraiment un clash idéologique, un conflit idéologique par rapport à l'éducation. Il y a deux conceptions très, très marquées de l'éducation. Par contre, si on regarde en 2005, on n'est plus du tout dans ce genre de choses. En 2005, on est plus dans un débat pragmatique. Donc, il n'y a plus de débat par rapport aux finalités. On n'ouvre plus la boîte des finalités, en tout cas dans la presse. Pas de débat sur les objectifs. Les réactions sont purement techniques. C'est presque uniquement constitué de critiques pragmatiques qui disent, oui, vous avez de bonnes intentions, la mixité sociale, c'est très bien, on est d'accord, mais par contre, ce n'est pas du tout la bonne façon de procéder. Donc, c'est vraiment ce genre de débat qui a lieu en 2005. Alors, il faudrait vérifier par rapport au pacte pour un enseignement d'excellence si on est toujours dans ce genre de débat. mais, voilà, on dirait qu'on est dans une tendance où il n'y a plus tellement ce questionnement sur des finalités de l'éducation et il y a beaucoup plus des débats sur des côtés très techniques, très pragmatiques qui nous disent, oui, vous avez de bonnes idées, oui, la mixité sociale, c'est bien, oui, l'égalité des chances, c'est bien, mais les moyens de vous proposer, on n'y croit pas, ça ne marchera pas. C'est un peu ce genre de débat qu'on a. Alors, quant à notre analyse lexicométrique, eh bien, elle montre ce genre de choses. Donc, là, vous devez me faire confiance par rapport à la lecture de ces graphiques. Si vous voulez, l'analyse va classer des mots ensemble, mais ce qu'on remarque, c'est que pour l'enseignement rénové, on a par exemple ici, si vous regardez ce qui apparaît ici en rose, on a quand même des termes qui sont très marqués, où on parle de classe privilégiée, de culture, culturelle, bourgeoisie, classe défavorisée, etc. Donc, on a un discours en termes de lutte des classes, en termes assez idéologiques. On a d'autres termes comme ceux-là dans les catégories qui sont présentées. Tandis que dans le contrat pour l'école, quand on lit les différentes catégories dans lesquelles ça a été classé, eh bien, on voit également, en fait, on confirme ce qu'on avait vu dans notre analyse thématique, c'est qu'on voit également des termes beaucoup plus techniques. On va nous parler d'épreuves, de cours, de CEB, encadrement, P1, P2. On nous parle beaucoup de liberté, de l'enseignement, du marché, des bassins scolaires, etc. à critères de choix de l'école, critères d'attribution des places, etc. Mais donc, on nous parle de choses qui sont beaucoup plus techniques, tout compte fait, qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui sont beaucoup plus de l'ordre de solutions techniques, plutôt que de finalités. Donc, c'est quelque chose qui apparaît également dans cette analyse plutôt statistique du texte. Alors, voilà, très rapidement, en termes de discussion, ce que je propose à la discussion, c'est le message de cette étude, c'est qu'on évolue d'un débat idéologique dans les années 70 à un débat technique dans les années 2000. Donc, dans les années 70, on a du progressisme avec une école compréhensive, d'après le terme anglais, compréhensive, la pédagogie nouvelle, etc., contre ce qui est plutôt du conservatisme, la méritocratie, l'éducation des élites. Et dans les années 2000, eh bien, on a l'exemple type qui est contre la mixité sociale. Bien sûr que tout le monde est pour la mixité sociale, mais la façon de vous proposer n'est pas la bonne façon d'y arriver. Alors, deux questions pour la discussion. Est-ce que les différences de conception de l'éducation sont plus subtiles dans les années 2000, 2005, et peut-être encore en 2018, que dans les années 70 ? Est-ce qu'on a des différences de conception qui sont un petit peu plus subtiles et qu'on ne parvient pas à appréhender par notre analyse ? Est-ce que tout le monde est vraiment d'accord avec les finalités ? Ou est-ce qu'on pêche par l'absence d'ouverture du débat sur les finalités ? Peut-être qu'on peut aussi se poser la question de savoir s'il y a plus de langue de bois dans les années 2000 que dans les années 70 ? Peut-être qu'on a vu aussi de façon sociétale l'apparition depuis les années 70 de ce concept de langue de bois où on va utiliser des mots un peu fourre-tout et puis on ne sait pas très bien ce qu'on met derrière. Notamment des termes tels que « égalité des chances » c'est un terme qui est sans doute souvent utilisé et puis on va se poser la question de savoir oui mais qu'est-ce qu'on met exactement derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme d'égalité des chances qu'on va utiliser à tort et à travers dans les débats ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de mixité sociale ? Quelles sont les finalités de l'éducation par exemple qu'on pourrait mettre derrière ? Quand on parle d'injustice qu'est-ce qui est injuste ? Là aussi la question de la justice, de l'équité dans le domaine de l'éducation c'est vraiment une question qu'il faut pouvoir ouvrir il faut pouvoir ouvrir ce qu'on met derrière ce terme « injuste » et on peut avoir différentes définitions de ce qui est injuste. Quand on parle d'intégration également etc. Donc voilà les questions sont posées et je vous remercie pour votre attention. Je suis assez convaincu qu'on est passé dans les années septembre d'affrontements sur les pourquoi qu'est-ce qu'on veut à un discours beaucoup plus polissé technocratique sur comment on va faire ce qui permet d'avoir des arguments sans tourner la base ce serait intéressant par exemple je trouve que ce serait intéressant pour le mettre en évidence de prendre tout autre domaine comme par exemple le domaine du nucléaire où on doit avoir à peu près des étapes semblables et de se demander quel genre de monde doit-on se donner dans les années septembre et aujourd'hui quels sont les arguments que c'est infosable trop cher pas possible et j'ai l'impression j'ai pas fait moi le boulot que mes amis a fait ceci qu'on retrouverait ça donc j'ai l'impression pour nos amis sociologues nos amis spécialisés de la communication qu'il y a à travers la presse un changement majeur dans le style et tu l'évoques bien enfin vous l'évoquez bien c'est un changement majeur dans le style de ce qui est acceptable quand on lit des journaux du début du XXe siècle entre la libre et le soir vous voyez c'est changer des choses qu'aujourd'hui personne n'osera écrire dans un journal à part d'employés d'électeur ça ce sera une autre suggestion de l'employés d'électeur parce que là on reviendrait peut-être plus à un discours des années 40 50 30 entre-temps on est quand même passé le décret de mission donc le décret de mission on a une actuelle de fond et donc si on veut faire une hypothèse positive c'est que la actuelle de fond est venue tellement évidente qu'on ne la rappelle peut-être pas assez et celui des commissions quand on le lit répondent quand même pas mal à des exigences progressistes en matière de trauma de l'éducation sur le décret de l'antique non est-ce que la presse s'il est fait en suffisance ou pas c'est un élément et un deuxième ce qui me marquait aussi c'est au moment où l'école se va se massifier c'est au moment où l'école se massifie que les révéligations se mettent en place mon père était en professionnel dans les années 50 et être en enseignement professionnel c'était quelque chose qui était vécu tout à fait positivement ça faisait partie de sa classe sociale on était dans la société industrielle avec le ok et c'est le grand paradoxe c'est que c'est en ouvrant les choses et en ouvrant le jeu et c'est à ce moment là et vous citez l'article vous l'avez lu à travers les articles et la question est posée sans doute dans le cadre aussi du pacte est-ce que culturellement culturellement dans leur identité professionnelle est-ce que les enseignants étaient prêts à vivre ce type de transformation et je pense que c'est la question centrale pour le futur par rapport au pacte est-ce qu'il y a une capacité de pouvoir travailler sur son identité professionnelle qu'elle soit individuelle au collectif pour se profiler autrement et en même temps cette identité professionnelle dans le rénové je ne sais pas ceux qui ont monté moi j'ai connu les premières années du rénové c'était absolument fabuleux de voir le type de profil professionnel de prof qu'on avait et voilà une peu de croyance que certains en aient sur tout ça et donc je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'épinal mais j'en ai un bon que je peux raconter ça fera avec tout le monde c'était l'époque où on avait les très bien les liens les s et les i moi j'ai grandi avec toute la génération des jeunes italiens qui ont grandi et alors j'avais le copain d'un ami qui s'appelait Gigi et son père ne savait pas bien lire il ne comprenait rien aux évaluations aux bulletins tout ça il regardait il n'y a plus de points il ne s'y retrouvait pas alors il disait il 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 intelligente et donc il se veut un franc pour qu'on aille boire un verre et voilà ça c'est le petit truc voilà ça c'est quelques petites remarques mais voilà je n'ai pas de question mais c'était ok j'étais en train de me demander où est la question ok moi je me pose une question c'est par rapport à cette ouverture du débat sur les finalités de l'éducation peut-être je ne sais pas si Bernard ça fait écho à ce que Bernard met en place évidemment il faut interpréter ça il faudrait voir aussi si c'est vraiment un problème de thème c'est à dire ce qui a été amené dans le contrat pour l'école parce que plus ou moins à la même époque il y a eu le débat sur les institutions où là le débat est un peu moins feutré et peut-être moins consensuel mais moi je crois quand même qu'on est dans une société quand même à la fois plus plus diversifiée en termes de croyance et aussi une société plus plus individuelle c'est quelque part la question des finalités de plus en plus renvoyée au local donc dans ce cas-ci l'établissement ou à l'individu et que quelque part il n'y a plus grand monde qui veut assumer le débat sur les finalités communes à l'échelle d'une société et le décret mission pour toi non plus pardon ? pour toi le décret mission ne balise pas suffisant ? non pour moi le décret mission comme je dis souvent il y a 4 missions une par partie et tout le monde est content et on est aux écoles poursuivait les 4 missions et c'est à elle de les prioriser de prioriser celles qui les intéressent le plus et qui peuvent bien le plus à leur public moi je ne crois pas du tout aux 4 missions enfin disons aux 4 missions il y en a une pour l'écolo une pour le CDF une pour le DR et une pour le PS voilà M. Barbouti conseiller au point de pilotage des établissements scolaires pour pardon Wallonie-Bruxelles-enseignement d'abord je vous remercie pour l'historique que vous venez de faire donc assez assez évocateur est-ce que vous ne pensez pas à titre personnel et là je m'adresse aux personnes comme M. Delvaux M. Demeuse ou mon collègue un peu plus loin que la fracture entre la vision des choses dans les années 1970 était surtout dû à une vision économique des choses où on était dans le plein emploi et que bon il y avait un mode d'enseignement privilégié et que le public n'était pas prêt à parler de partage de mise en commun de collaboration et donc voilà là en 2005 on sait ce qui est passé par là la fermeture et la fin de la grosse entreprise et là je pense que le public était beaucoup plus à même d'être à l'écoute y compris le mode politique de la modification des points de vue de la variation de son point de vue par rapport aux attentes par rapport à l'éducation et par rapport à l'école ça c'est ma première question la deuxième par rapport au décret mission dont a parlé mon collègue le décret mission a été l'oeuvre au départ d'un mouvement citoyen suite à un rapport de l'OCDE qui mettait en avant l'impossibilité d'évaluer l'enseignement en Belgique francophone donc des tables rondes ont été organisées et donc en est sorti un très beau texte qui est toujours d'application le décret mission mais qui est arrivé dans les écoles de façon assez descendante et qui n'a pas été expliqué je vais dire aux professionnels de terrain et auxquels on n'a peut-être pas accordé la place qu'ils méritaient et le pacte d'excellence et le plan de pilotage on se mérite je vais dire c'est de vraiment aller au sein des infrastructures pour rencontrer les équipes les mettre en collaboration et faire en sorte qu'on applique réellement le décret mission voilà c'est vaste la première question avait été posée à qui on veut plutôt au public concernant l'enseignement rénové je ne crois pas que je partage cette analyse je pense que la question essentielle et qu'on a vu c'est qu'est-ce qui me touche finalement et le débat des années 70 c'était en effet une société qui pouvait bouger il fallait répartir les moyens on avait des moyens il fallait répartir autrement vous voyez qu'il y a des marges de progression pour des gens qui étaient exploités et qui voyaient la richesse déborder donc ils évoquaient il y a à discuter de cela on ne peut plus on ne peut plus enterriner une vieille structure j'ai l'impression et donc ça me touche directement parce que j'ai des marges pour moi pour mes enfants je pense qu'on voit ça aussi dans le décret inscription qui a été évoqué où on a fait un travail qui doit encore être publié où là on voit très bien que ce qui touche en Belgique en particulier l'étude a été faite par rapport à la France et en même temps à l'assouplissement de la carte scolaire en France et en Belgique le décret inscription qui sont finalement deux modes qui partent dans le sens en Belgique on encadre un peu plus la liberté que dans les autres pays parce qu'on est tellement loin où il n'y a pas d'encadrement que forcément tout progrès passe par un peu plus d'encadrement dans les autres pays c'est un peu l'inverse et on voit très bien qu'en Belgique les réactions sont très fortes beaucoup plus fortes qu'en France parce qu'on touche beaucoup plus à la liberté des parents dans le choix de l'école que quand on a soupli la carte scolaire où on sait que des privilégiés vont s'infiltrer là-bas mais ça ne change pas la vie des autres et je pense que c'est vraiment ça qu'est-ce qui nous touche quand on réagit maintenant dans le contrat pour l'école sur le comment c'est parce que c'est finalement sur les valeurs on a plus à en discuter je suis assez d'accord de dire finalement on passe plus longtemps à discuter entre nous de ce qui fait société par contre on voit bien que c'est le comment qui va faire mal je suis d'accord qu'il y ait la luxité mais pas dans mon école d'abord ou pas en me contraignant moi à déplacer mon gosse ou en faisant autre chose ou en ne bénéficiant plus et donc moi je dirais plutôt qu'à travers le temps c'est chaque fois qu'est-ce qui me touche et les choses qui me touchent ne sont pas les mêmes moi je m'interpréterais plutôt comme ça quant à l'optimisme par rapport au pacte j'aimerais être aussi optimiste c'est vrai que le politique s'est rendu compte qu'aujourd'hui il fallait un peu plus expliquer les choses qu'il ne fallait pas faire que de la descente de décision il en faut de la descente de décision parce que s'il suffisait de dire aux enseignants faites la réforme vous-même ce qui est un peu l'utopie syndicale de dire arrêtez pas sans nous plus de réforme de structure et s'il ne faut pas de réforme de structure on se demande pourquoi ça ne marche pas c'est donc la faute des enseignants donc elle se bougeait donc non il faut des réformes de structure sans doute mais je ne sais pas si l'explication et la vision d'une école encore plus libérale parce que à mon sens pour une part aussi une école encore plus libérale ou par exemple le réseau organisé par la communauté française doit être avec une pression très forte du réseau libre confessionnel réduit à un réseau comme les autres alors pour moi ça c'est la pire des choses je vais considérer que l'enseignement public doit être réduit au motif de l'égalité à un autre parce qu'il ne peut pas contractualiser avec l'État mais l'État c'est nul enfin voilà pourquoi je suis moins optimiste oui c'est ça on sait ce que ça donne ça donne public film c'est à dire que la mission échappe le contrôle est plus distant et on sait ce que ça donne mais c'est bien on a l'expériment quant à oui quant à cette cette question entre les années 70 et à l'heure actuelle moi je pense je pense notamment à un bouquin qui a été qui a été écrit par Patrick Savidan qui s'appelle voulons-nous vraiment l'égalité et qui qui essaye quand même je crois que ça fait bien 300 pages qui essaye en 300 pages d'expliquer comment à un moment donné on en arrive à l'heure actuelle à une société où on pense plutôt en termes très personnels comme tu dis qu'est-ce qui me touche moi et je vais essayer de jouer sur ce sur quoi je peux jouer de façon à me préserver de de certaines menaces menaces de la précarité menaces de de ne pas pouvoir maintenir un statut social etc etc et donc voilà on va jouer sur ces sur ces petites choses là et donc en fait d'après d'après Patrick Savidan on est aujourd'hui vraiment très allergique aux inégalités on est extrêmement enfin personne ne veut d'inégalités on est extrêmement contre les inégalités on est pour la mixité sociale etc mais dans le même temps comme on agit sur ces petites choses sur lesquelles on a prise et qu'on est sous pression à un moment donné et bien on va avoir des comportements qui vont être en fait anti anti-égalitaires et qui vont créer par agrégation de l'inégalité donc il y a toute cette j'espère ne pas faire justice au livre de Patrick Savidan quand je le résume de cette façon là ne pas faire faire d'erreur dans cette très très brève synthèse mais je crois qu'il y a là quelque chose d'assez intéressant à pouvoir creuser ce passage à ce qui me touche moi qui était peut-être alors là ça je ne je ne peux pas l'affirmer mais qui était peut-être différent il y a 40-50 ans on n'était peut-être pas exactement là-dedans on avait peut-être davantage des questionnements sur des grands de grands idéaux de grandes finalités peut-être qui sont un peu moins présents aujourd'hui quelqu'un avait levé la main je suis institutrice primaire je voulais juste dire que même si les idéaux je veux dire font société par rapport les idéaux du contrat mission semblent faire société pour le moment simplement le fait que dans les classes on n'y est toujours pas alors voilà je ne sais pas comment ça s'interprète et comment enfin pourquoi on est passé à du comment mais c'est peut-être aussi pour même si on est d'accord sur le fond et sur les concepts qui font maintenant société on n'a toujours pas mis ça en place concrètement dans les classes on n'y est pas encore en fait vous questionnez l'idée que le décret mission serait une toile de fond de mon questionné c'est quelque chose qui apparemment est-ce qu'on n'ose pas redire qu'on n'y est pas encore et donc le redire serait avouer l'échec en fait qu'on n'y est pas encore parvenu ou bien est-ce que est-ce qu'on se pose d'autres questions pour se permettre d'arriver évidemment d'être plus pragmatique moins dans la philosophie c'est parfait point d'intervention oui parce qu'on n'a pas la toile entre on pleut tellement loin que de toute façon ça ne nous engage pas beaucoup parce qu'on peut se dire que j'ai aussi un style de maternelle assurer à tous des chances égales d'émancipation sociale je suis toujours c'est je pourrais apprécier ça une fois mort parce que j'ai une vie bonne ça amuse les philosophes mais je suis pas sûr que c'est une question dont on a des réponses immédiates transférales même très enfin donc on est loin le décor est très très loin donc ça nous interroge pas beaucoup ça nous implique pas beaucoup non plus je pense par contre que le pacte va sans doute nous impacter davantage en allant au contact et de ce point de vue là on va oser je suis pas sûr qu'on ose nécessairement sur le pilotage en bon sens mais on va oser et ça ça va ça va questionner les écoles ils vont pas pouvoir échapper le décor se rapproche c'est un peu difficile d'être à la fois à la fois ici et dans la gestion du temps mais on commence à attraper 25 minutes de retard par rapport au notre planning donc je propose de faire la pause de faire la pause maintenant